Les forces armées guinéennes ont été requises par l'autorité civile pour participer à la sécurisation de la ville de Conakry à travers des patrouilles le long de tous les axes et en installant certains pays à certains endroits. Je vous rappellerai d'abord que c'est conformément à la loi 009 du 4 juin 2015 de l'Assemblée nationale relative au maintien de l'ordre public à République de Guinée L'armée a été requise pour pouvoir participer dans ces patrouilles mixtes qui sont composées de la police, de la gendarmerie et des armées à partir de 18 heures. Il s'agit là principalement d'un appui. L'armée vient en appui aux forces de sécurité, c'est-à-dire à la police et à la gendarmerie. L'armée est là pour appuyer. Et cela aussi, il faut rappeler que depuis déjà plusieurs années, depuis 4 ans, ces patrouilles mixtes existent, c'est-à-dire police, gendarmerie et armées. Il s'agit de lutter contre la criminalité, mais sécuriser aussi le territoire, surtout la zone de Conakry. C'est l'ensemble du territoire de Conakry qui est concerné par cette opération. Donc, il faut préciser que l'armée vient en appui et que l'armée commence ses patrouilles à partir de 18 heures. C'est la nuit que la présence de l'armée va être constatée, mais durant la journée, elle est statique. Elle ne bouge pas. C'est la nuit que l'armée participe aux opérations. Toute la journée, cette tâche est dévolue, comme la loi le confère à la police et à la gendarmerie. Je voudrais faire cette précision en disant que l'armée ne se substitue pas à la mission régalienne des forces de police, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public relève exclusivement des forces de police et des gendarmeries. Donc, eux, ils vont travailler toute la journée, mais la nuit, l'armée sera impliquée, mais de façon mixte avec les autres unités également, pour pouvoir faire des patrouilles le long de tous les axes. Donc, dans le cadre de la mise en exécution de cette mission qui nous a été confiée par l'autorité civile, nous demandons la collaboration de toute la population pour que ce soit un succès et que la ville de Conakry soit réellement sécurisée et que les citoyens puissent circuler librement, que leur bien soit préservé. Dans ce cadre, le ministère de la Défense nationale peut compter sur la bonne collaboration de la population de Conakry parce que c'est elle qui est concernée. Donc, la population de cette ville de Conakry est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour sécuriser leur ville. Ces PA ne sont pas là pour empêcher la libre circulation des personnes et des biens, mais les PA sont installés là où ils sont installés pour justement renforcer la sécurité. Et encore une fois, je rappelle que l'armée n'est pas en première ligne, l'armée n'est même pas en seconde ligne, l'armée est en troisième ligne. En citant l'article 27 de la loi L09, l'armée est à la troisième dimension de ce dispositif de sécurité. Elle vient en appui et je précise de nouveau que ces opérations que l'armée menera, elles se feront uniquement de l'armée. L'armée ne va pas participer, cela est déjà acquis, aux opérations de maintien de l'ordre public.